d'abord l'avertissement d'accord vous lisez vous prenez pas de risques vous faites très attention à ce que vous faites ici ce sont des articles de de comment dire d'information de formation mais en aucun cas des conseils d'investissement voilà et bien nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos bon juste pour montrer le démarrage d'un trade de 6 démarrages il y a on est sur le CAC 40 donc en M15 et on a eu un signal soutenu donc effectivement l'avigateur s'est bien retourné signal ici tu allais rentrer ici à 3 heures du matin et puis tu allais être réalisé et ce matin c'est parti bien entendu on n'est pas devant l'écran alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant alors il y a plusieurs choses on a certainement un support repris ici que j'ai dessiné voilà support c'est une résistance ici c'est une résistance donc on l'apprécie c'est un support l'alligator est vert ça monte on a on a déjà fait un plus haut là ce matin et on a ici une résistance à 745 bon la marge de manoeuvre n'est pas élevée mais ça vaut peut-être du coup on va regarder ce que ça donne avec le fameux outil de dessiné en position et donc personnellement j'attendrais qu'il revienne un petit peu ici avec une rouge vidéo et la verte occidente je rentrerai quelque part par là par exemple éventuellement et je mettrai donc ici sous le le trait de dessiné et comme par hasard ça me met un objectif sur la résistance comme quoi il y a des choses alors ça donnerait quoi en je vais paramétrer ce petit qui s'appelle position simulée dans ProRealTime et on peut donc le paramétrer paramétrer considérer voilà et on va lui dire d'afficher voilà il va s'il y a bien écrite c'est bien s'écrit alors on va mettre le pourcentage on s'en note on va afficher alors pas le lien à l'accent je n'ai pas pris le trait d'encore hop voilà affiché limite et stop voilà bon pour pour 1 donc évidemment on est pour 10 voilà bon alors ça c'est paramétré vous avez vu comment on fait et donc là maintenant eh bien on va attendre donc pull back ou pas en tout cas je rentre par maintenant parce que voilà la bougie la bougie de 9h boum alors maintenant que la file c'est passé alors je le mets de côté et puis je laisse les choses se dérouler il est clair que je ne vais pas rentrer maintenant je trade pas pour trader je trade pour gagner si possible donc je mets en point et puis on va voir s'il va se passer par la coupe alors donc grand envolée donc jusqu'à la résistance donc les prix ont été ramenés vers le bain donc on va continuer de simuler donc l'idéal c'est que ça fait ça touche un peu ici petite bougie rouge une verte et la deuxième verte on prend trade bon ça serait la solution idéale on a une belle une belle remontée bon il n'y a pas de il n'y a pas de de particulier on a dépassé de 7400 je crois que c'est notre petit pour passer cette barre là bon pourquoi pas on attend alors nous voilà donc avec un magnifique bougie vert pour l'instant la bougie n'est pas caminée donc on n'en tire pas de conclusion puisque pour monter ça peut continuer à descendre on est donc à 6 minutes de la prochaine bougie qui devrait être une belle rouge alors mon indicateur mon alligator me fait un petit rouge ici donc c'est normal l'essentiel c'est que il ne devienne pas rouge parce que là on ne pourrait pas prendre le trade alors pour les plus dégacieux c'est le moment de prendre le trade là au plus bas ici par exemple c'est la ville du trade ici le stop du sur le vert ici et le target sur le alors c'est le stop qui est terminé après donc hop le stop ici donc on peut rentrer ici voilà hop mais il vaut mieux attendre un retournement hein sur le niveau de l'acier et téméraire on peut rentrer maintenant après ici comme ça bon je vais le laisser celui-là pour voir si ça paye quand on est téméraire mais le trade n'est pas pris alors le trade n'est pas pris alors c'est rouge ici vous avez deux données de rouge dedans c'est encore vert mais on n'est pas à l'abri d'un d'un entournement décié donc voilà mais bon c'est 9 heures attention à la volatilité allez je vous mets en pause alors si logique il y a logique voudrait qu'on rebondisse sur cette fille qui était la distance je vais donner un tupper donc on pourrait très bien gagner la toucher et repartir à la hausse pourquoi pas pour l'instant donc si on avait pris le trade téméraire on serait pas tout à fait sorti mais presque alors est-ce qu'on va rebondir sur cette ligne alors la règle c'est on achète les supports et on revend les résistances donc c'est un support enfoncé donc si on avait pris le trade téméraire elle vient à une nouveauté sortie donc on va attendre de voir si c'est un retournement décié ou si c'est la volatilité de 9 heures qui nous fait aller dans un sens contraire à l'alligator ou alors l'alligator se retourne alors patience est-ce qu'on rebondit sur cette ligne on rebondit on verra ça à la prochaine bougie pendant deux minutes je pourrais le faire alors on a l'air de buter sur le support c'est tout à fait normal mais il peut être cassé le support il peut être cassé les résistances aussi mais normalement le support ça s'achète alors on va voir il reste 30 secondes pour une belle bise rouge qui va nous emmener on ne sait où il est clair que pour l'instant c'est vendeur il n'a pas de soucis on verra bien voilà 10 secondes on est en bougie on est en bougie etkenashi d'accord donc elle devrait être rouge et la voilà dans une belle bouille rouge qui indique qu'il va sûrement se retourner mais on va attendre d'abord on n'a pas de signal enfin on n'a pas mon signal et puis alors l'alligator se retourne parfait alors peut-être qu'on va faire dans ce cas-là et bien on va certainement attendre le alors on est sur la monomobilisation d'accord donc elle devrait freiner et donc dans dans ce cas-là je n'ai pas de signal de vente je ne fais rien voilà j'attends patience à tout de suite bon alors voilà quelque chose d'intéressant qui se passe donc on a un signal bête qui est apparu à la vente mais l'alligator est vert donc on ne va pas le prendre on ne le prendra que si on a donc les deux lignes rouges ici et un pullback voilà voilà alors on va attendre et puis l'avenir va nous dire qu'il passe le trading c'est une école de patience voilà alors qu'est-ce qu'on peut oui alors on aurait pu dire que arriver sur une résistance ici on aurait pu vendre ici et c'est facile à prendre vendre ici c'est du haut casino c'est pas très bien voilà bon allez ça se retourne donc l'idéal maintenant ça va être un pullback sous l'alligator rouge et là on pourra entrer à la vente pas avant enfin c'est ma méthode à tout de suite alors lorsque l'on parle de volatilité à l'ouverture on a un bel exemple on est monté à 452 et descendu à 409 enfin bref en gros 50 points d'écart incroyable hein 50 points d'écart comme ça à l'ouverture donc en ce moment il faut être très très méfiant hier je me suis fait piéger bêtement en ne respectant pas mes règles heureusement je dirais heureusement Pro Realty ne fonctionnait pas hier matin du coup mon prêtre perdant il n'y a pas eu du jeu ah quelquefois on a de la chance hein bon mais c'est très bien c'est mieux la chance c'est mieux du côté c'est mieux du quotidien c'est mieux du quotidien c'est une stratégie mais fortement possible ça veut pas dire qu'il va se faire donc il faut attendre il est clair que le signal ici l'idéal ça serait un pull back normalement il faudrait le prendre à la bougie dans 3 minutes le prendre on risque un pull back et il va y aller mais j'aime bien le prendre sur le pull back néanmoins tout est rouge prochaine bougie je vais prendre le trade allez soyons pris malheureusement malheureusement il faut il faut se tenir à une stratégie bon je sais pas du coup je le dis malheureusement d'ailleurs parce que non il faut utiliser elle sera gagnante elle sera cadente mais de toute façon on peut bien se dire que les statistiques qui fait que l'éducateur va être sinon de notre côté lorsque l'on a un retournement comme ça sur l'éducateur ça devient rouge il y a le signal il y a les ce qui me gêne un peu c'est la moyenne mobile 200 mais je vais peut-être pas le prendre tout de suite je trouverai un pull back éventuel il faut confirmer allez on va bien voir j'attends alors la tentation est grande évidemment de prendre ce trade mais lorsque je vois un stop aussi loin ça me refroidit un peu et donc je vais certainement rater le trade parce que je ne sais pas tant mieux et tant pis pour moi mais je ne prendrai que s'il y a s'il y a un un pull back avec un désigné de l'éducation qui n'a pas ce qu'il y a un bel un bel alligator je vais arriver il est tôt le matin c'est le matin on a quand même ici là un support d'hier et donc je vais le dessiner en vert c'est un support et que va-t-il se passer sur ce support alors on a cassé celui-ci donc maintenant hop on va mettre en rouge on va mettre en rouge ça va mettre en rouge un peu on va mettre en rouge une résistance et va-t-il on va mettre en rouge c'est quand même un peu beaucoup pour moi alors on va regarder ce que ça donne donc on pourrait rentrer tout de suite et mettre le final là-haut donc 47 de pertes pour un gain 94 c'est tellement haut mais bon d'un côté c'est sur la résistance ah mais je suis embêté avec la maille mobile 200 du climat qui arrive avec la maille mobile 200 c'est quand même on tourne autour et là je ne vais pas faire confiance à mon signal parce que c'est un signal de vente mais on est en verre d'accord donc je ne m'en tiens pas compte pour l'instant je vais attendre un éventuel pullback par ici je vais attendre deux bougies vertes et une rouge et la prochaine rouge devant c'est comme ça ma stratégie dans ces cas là alors je vais remettre en pause et on va attendre ce qu'il fasse bon et bien voilà une belle baisse donc on a tapé sur le petit port d'hier là c'est le plus bas d'hier d'accord et la moyenne mobile à 200 est aplatie je n'ai pas pris mon signal parce que les conditions n'étaient pas remplies ici c'est vert d'accord et on va peut-être rebondir donc sur le petit bas d'hier et bien voilà il va falloir attendre maintenant que tout ça se retourne parce que pour l'instant je ne rentre pas alors évidemment il y a un beau support les supports ça s'achète vous pouvez acheter là et mettre le stop tout près là ici pourquoi pas hein mais c'est pas la stratégie qu'adopte voilà alors maintenant on voit que l'alligator devient rouge si on a comme je disais tout à l'heure quelques bougies vertes suivi d'une rouge dans le sens de la descente là ça s'appellera un pullback et là peut-être on pourrait rentrer pour essayer de casser enfin ce support pourquoi pas voilà donc on imagine on fait une stratégie on réfléchit et puis et bien on attend voilà alors ça vous intéresse et bien je continue je mets en pause bon alors ce support a l'air de tenir pour l'instant mais bon c'est vrai que la descente a été brutale c'est la volatilité du matin et ça montre que bien qu'il faut faire très attention lorsque le signal apparaît alors que bien entendu il ya le retournement après et donc il fallait peut-être qu'il fait mais personnellement je ne le prends pas c'est comme ça voilà donc maintenant mon idée je vous l'ai dit non c'est quelques bougies vertes retour vers l'alligator et éventuellement donc un trade qui sera à la baisse si on a après quelques vertes retour d'une bougie rouge dans une bonne configuration c'est une stratégie elle vaut ce qu'elle vaut c'est la mienne allez je mets en pause et puis on va voir ce qu'il va se passer encore donc là je viens de tracer un nouveau un nouveau support donc ici on va donc si on clôture en dessous celui-ci il y a un deuxième bras rouge et du coup on va se retrouver là entre les zones on traite pour des liens on traite pas pour traiter allez je mets en pause donc voilà donc le support de la journée d'hier a dirigé pour l'instant on a donc peut-être le rebond et tout va se jouer sur le prix quand il va rejoindre l'indicator c'est la plus que j'ai passé est-ce qu'il va toucher et refaire des vies on va attendre quelques verts et ce qu'il va traverser et bien on y sera bientôt voilà bon ben écoutez je mets en pause et il faut tracer il faut tracer il faut tracer des vies parce que l'émoire détruit c'est comme ça c'est une périmiste je n'ai pas pu celui-ci je l'ai dit parce que c'était vert et parce que l'émoire détruit trop trop haut il paraît finir quand il y a une situation d'émoire détruit très volatile et le bon point d'entrée sera éventuellement avec quelques vertes avant l'indicator et puis une deuxième rouge on verra on va attendre je mets en pause alors voilà une nouvelle bougie donc qui se transforme pour l'instant il y a le démarre en 2J qui serait vert rouge ou qui passe vraiment très rouge mais vous remarquez qu'on est pile sur les 7400 chiffres ronds donc souvent c'est un signe important de retournements puisque le trader institutionnel ne s'embête pas avec le chiffre intermédiaire et quand il veut l'acheter ils ne vivent pas à 7400 donc on va avoir ici 7400 ensuite on va voir la taille des billets touchés donc l'aligator c'est toujours en baisse et on va voir si c'est bien un bon point d'entrée à la vente quand on va arriver vers la clôture du précédent ici par exemple voir si si c'est un pullback et si c'est un retournement les flèches mauves qui sont ici ce sont les fractales de l'alligator bon de temps en temps je les regarde je vais vous cacher parce que ça gêne un petit peu mais je ne ferai pas que j'ai pu les piller bon et donc là voilà on va voir donc pullback et on y repart ou pas c'est de la patinette c'est comme ça allez je mets en pause alors nous avons une bougie qui va apparaître donc là nous sommes sur un doji donc on bloque bien sur le plus bas de l'air je ne vois pas vraiment de temps danser alors ce petit doji qui vient de se faire à la bise d'avant pourrait signifier qu'on veut faire à la baisse mais moi j'aime bien quand même voir l'univers qui veut avant de repartir sur la rouge ce qui fait que je ne me sens pas en confiance là pour partir sur l'équipe ordinaire donc je vais encore attendre voilà alors voilà donc les configurations que je recherche donc bougies vertes deuxième bougies vertes donc l'idéal c'est que ça ne dépasse pas globalement la clôture du jour précédent et donc 2 jiver ou 2 virou futur et là je pourrais rentrer à la vente mais sur les 7400 c'est quand même un peu dur mais on est sous la moyenne mobile 200 l'alligator et l'ambition de la vente donc comme on n'a pas pris le trade ici puisqu'il puisse l'utiliser en vert on pourrait le prendre ici on est sûr de rien mais là par contre si vous voulez le trade fait que si on joue le pullback si on prend le pullback le stop est vraiment très très donc on a réduit le risque ratio par rapport au final d'ici qui n'était pas intéressant d'après ma stratégie donc maintenant que va-t-on faire et bien on va attendre effectivement que ça se passe contre l'alligator ou pas je dis toujours pas parce que c'est un salaire j'élaborer une stratégie et si ça se passe possible et bien je prendrais le trade en fonction de votre stratégie voilà et si jamais il y avait un signal bête qui apparaissait maintenant comme c'est rouge je prendrais pas non plus voilà bien vous voyez qu'on reste sur les 7400 et là on va attendre voilà l'idée dans ma stratégie c'est donc qu'on vienne taper ici qu'on ait à nouveau un devis rouge et là s'il y en a une devis rouge intéressant je prends automatiquement un trade à la devis d'après voilà bon et bien on va voir et bien je mets en pause alors et bien on va peut-être arriver à quelque chose donc voilà une belle bougie rouge donc le pullback serait fait et dans 7 minutes avec la prochaine bougie en principe moi je rentre donc en vente avec un stop ici donc ce sera un petit trade mais ça devrait être un petit trade gagnant alors on va attendre il reste 7 minutes pour devenir verte donc patience et patience on est quand même sur les 7400 il faut les casser alors je mets en pause encore alors est-ce que ma stratégie se met en place on a envie d'y aller là on a envie d'y aller mais bon on s'attend ce sera qu'à la prochaine bougie et sur les 7400 c'est pas garanti mais le stop n'est pas très loin on va simuler avec l'équipe donc simulation position donc la prochaine bougie devrait être par ici refaire en plein sens et donc on mettrai le stop un peu plus l'autre voilà voilà à peu près comment je vois les choses et on pourrait même imaginer une autre entrée si on casse si on peut sursu le plus bas ici parce que ça veut dire qu'on casserait une fractale parce que normalement avec l'alligator il y a les fractales hop voilà donc on est en plus bas ici et donc on pourrait remettre une vente si on casse pour multiplier nos champs alors on va voir ce qu'il va se passer pour l'instant la fractale vous avez la cache sur votre autre chose sur l'écran vous connaissez ma philosophie sur les écrans moins il y en a et mieux on voit le prix évoluer bon c'est mon avis je vous le partage donc il reste 3 minutes bon je vais mettre en pause et on va voir ce qu'il va se passer donc voilà deuxième il y a un côté le trade donc hop je prends la règle donc le trade est pris ici voilà on est pris allez le trade est pris ici le stop le stop émis au plus haut ici un petit peu plus haut que le plus haut encore un petit peu on va le mettre vraiment sur le jeu du jour précédent et puis et ça nous fait tomber sur le support prochain et puis là on va attendre on va attendre le stop est positionné le gain de plus et bien le suivi pour pouvoir le mettre à break even le plus tôt possible alors donc l'heure 2010 on ne sait pas ce qu'il va se passer en général ça latéralise jusqu'à 14 heures on va voir alors l'idéal c'est de vente puisque l'avigatoire est comme ça on est toujours sur un signal de vente cela dit nous sommes sur un support et évidemment les supports ça s'achète plutôt que ça se vend mais du coup ce n'est plus ma stratégie et donc je ne change pas j'ai donc vendu ici là voilà à 794 et donc mon stop est là-haut de temps à temps voilà c'est comme ça allez à tout à l'heure alors c'est là que je pose la question on a fait le pull back et puis non je parle d'Ami et donc le pull back est revenu sur l'avigatoire et on va afficher la fatale voilà et donc si on procure le pull de Chelsea on va pas attendre j'en aperte ici on va procurer le trade donc on va attendre ici je vais mettre une ligne on va pas se caler là et donc je vais m'étaler ici voilà avec une alerte je vais mettre une alerte ici parce que c'est la délégée je vais mettre une alerte ici parce que c'est la délégée je vais mettre une alerte sur l'avigatoire et clôture voilà c'est la délégée et voilà donc on va attendre donc si on procure ici ben on aura la perte de griller ici et clôture ici Mais c'est pas fait, voilà, tout à l'heure j'ai pu équilibrar ici, je me tiens, si il me restait encore deux rues ici, peut-être qu'on est en train d'encore, mais c'est comme ça, allez on pause. Alors voilà, est-ce que la patience va payer, et bien on va bien voir, pour l'instant on est quand même toujours dans le bon sens, est-ce qu'on va casser enfin ce support des 1400, je sais pas, pour l'instant il est arrivé donc sur le plus bas d'ici, alors si on était audacieux, à la prochaine rouge, on reprend un trade. Pourquoi ? Parce qu'on casse, le dernier, la dernière factale, donc théoriquement dans 5 minutes, on pourrait reprendre un trade. Alors, on va attendre de voir comment se passe les choses, elle a dit, il est l'heure de midi, il est l'heure de midi, il est l'heure de midi, je suis surpris d'ailleurs à l'heure de midi comme ça, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, on va faire le plus bas de la journée, et donc a priori, on est bien parti pour y aller, donc il y a eu un petit raté sur le pullback, il a voulu y aller encore, et puis cette fois-ci peut-être qu'il va descendre sur le prochain support, et puis, c'est le meilleur gagne. Allez, c'est l'heure de midi, je vais aller manger, je vous souhaite un bon appétit, un bon appétit, et puis on reprend s'il fait quelque chose. Alors, donc, on va pyramider, puisqu'on a le pullback, on est reparti à la deuxième, et donc on va reprendre un trade ici, et je reprends mon outil, tiens, j'ai dit, ça faisait longtemps, alors je reprends mon outil, et donc on va rentrer ici, on va mettre le stop ici, voilà, hop, selective ? Alors il va flou, il va les supprimer, supprimer, et on va faire dupliquer celui-là, et on va le mettre ici, donc là, voilà on rentre dans la bise ici c'est fait hop on met le stop ici et puis on laisse filer voilà bon donc on a deux traits d'empire ici et on met une flèche sur l'autre on vient de rentrer donc ici voilà on rentre là dupliquer le texte bon et bien me revoilà je suis allé déjeuner il est 13h30 et on est toujours sur les 1400 on est en dessous les 1400 quand même mais mais je suis pas très optimiste parce que l'alligator est en train de s'aplatir et ça veut dire qu'il va bientôt ne plus avoir faim au mieux il va rester en mêlée mais au pire il va se retourner pour manger dans l'autre sens c'est imagé mais voilà donc bah pour l'instant on va laisser comme c'est on a nos stocks qui sont placés nos tech profils aussi et puis on verra bien avec les la bujie de 15 heures puisque souvent à 15 heures il se passe des choses importantes donc là on a encore un doji rouge mais bon à cette heure là c'est normal il ya très peu de traders devant les écrans et là ce sont que les comment dire les les algorithmes qui travaillent puisque ça fonctionne maintenant les grandes institutions et les programmes leur rentrer leur sortie donc là à priori 1400 c'est un prix d'équilibre il y a beaucoup qui achètent beaucoup qui vendent et qui restent tranquilles sur ce nombre que je dis beaucoup d'ailleurs c'est faux parce que j'ai très peu de volume j'ai juste un oeil au volume en dessous et donc il y a très peu de volume donc on est en statu quo on voit que le navigateur repart un peu en bas mais bon il va falloir le casser ce support vert que vous voyez sur l'écran voilà bon ben écoutez je vais mettre en pause et puis je vais aller m'occuper de mettre du à faire et on en voir bien tout à l'heure allez à tout de suite alors la bougie de 15 heures bonjour heureux à tout le monde je me reçois de retour alors la bougie de 15 heures voilà 15 heures pile alors l'objectif est par là bon on va passer donc en positif ici et euh alors ici je vais vous montrer on vendu deuxième trade ici donc pour l'instant on est en positif sur les deux on va attendre alors on est où là donc le plus bas est ici donc là on vient de passer la fractale donc euh c'est formidable ça veut dire qu'on va peut-être y aller on va continuer et bien on attend à tout de suite alors la bougie de 15h15 une bougie qui nous fait plaisir donc euh premier trade nous sommes à 149 euros et le deuxième on passe en positif bon bah écoutez moi je demande le peuple on va continuer on a été patient sur ce ce range voilà mais on voit bien qu'on a toujours été dans la direction du sud et bah écoutez on va attendre tranquillement ce qui va se passer alors euh sur celui ci on va bientôt le mettre à break effectivé donc celui ci il va descendre le mais là il attend un peu et puis euh puis celui ci par les sens quoi weary alors donc afficher le gain de l'attent alors pour l'instant je traite direct chez IG c'est pour ça que je laisse les éditions simulées parce que ça ne fonctionne pas il y a un problème chez ProRealTime en tout cas chez moi ce n'est pas chez Luc, parce que c'est intéressant je me dirais ça comme je te dirais la vidéo donc là c'est une quantité 51 j'ai trouvé pour que l'affichez pas parce qu'il faut que le point soit sur le là il est j'ai fait la vente je décale pour que ce soit plus clair du coup on voit plus donc voilà on est à 211,242 bon alors pour qu'on voit plus clair je vais voir si en cachant ah bah voilà donc voilà donc j'ai pris un trade par ici j'en ai pris un autre par là donc on voit bien qu'on a une belle période de range mais il n'est pas passé aussi on a pris le signal inverse j'enlève les fractales que je mets que je tourne en temps et d'ailleurs et d'ailleurs j'ai réaffiché les fractales et là je vois qu'on vient de passer celle-ci on pourrait carrément reprendre un trade ici toujours à la baisse bon j'en ai deux en cours je vais l'essayer comme ça et je vais cacher les fractales toujours partisan d'un écran épuré qu'est-ce que vous en pensez ? c'est quand même quand même clair quoi voilà hop de vert pullback donc on a parti cette déchante là qui était verticale le stop aurait été trop haut hein et puis c'était vert d'accord mais il faut voir le pullback et le pullback on l'a eu c'est du deuxième rouge qu'on vend donc là j'ai pris une vente quelque part ici et puis on est reparti ah dommage bon alors deuxième on part un trade ici et là c'est parti c'est parti à la musique c'est habituel on a essayé des choses c'est passé bon alors on va essayer de simplifier les choses de les chroniser de les supprimer il nous a bien servi quand même c'est super fort vous avez bien repéré c'est pas compliqué c'est pas compliqué c'était le plus bas hier franchement c'est à la portée de tout le monde voilà donc je vais enlever celui-ci pour voir clair ensuite je vais faire comme je l'ai dit tout à l'heure avec un grand trait rouge je vais mettre le premier trade c'est ici à break even là hop ici voilà j'ai vendu ici donc maintenant si jamais il y a un retournement brutal bam 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 je ne perds rien le deuxième ici on est à je vais le mettre à break even ici et puis maintenant je peux aller à la pêche mais c'est pas beau je vais pas aller à la pêche donc je mets ça à break even voilà et puis et puis eh bien eh bien eh bien on va filer on va filer on va filer j'espère que ça va aller jusqu'au prochain support allez à tout de suite bah c'est une vidéo longue mais j'espère qu'elle vous intéresse sur la stratégie qu'elle se propose quand je vous propose mon indicateur BEC voilà allez à bon tour alors les 7380 sont une zone qui a été souvent difficile à passer donc je vais clôturer celui-ci voilà donc à 100 euros 100 têtes quand même donc clôturer bon là j'ai cliqué une rédition j'ai cliqué sur le écran d'être plus direct chez IG mais je vous ai cliqué ça fonctionne pas pour moi c'est le real time donc voilà donc un trade clôturé avec 100 euros et donc ce qui va se passer si si les 7380 sont d'un support et bien je clôturerai le premier trade dans la machine 50 par exemple donc donc le celui-ci il est clôturé donc ça c'est le le break-even de mon trade ici donc du coup je vais le descendre là voilà c'est le dernier pied ici et puis voilà maintenant c'est tout c'est tout bon voilà patience 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 on attend la fin et bien voilà comme prévu les 7380 on fait barrage et donc là je suis sorti à 181 euros et donc je clôture mon trade et voilà bon c'était une vidéo assez longue 45 minutes mais écoutez c'est une façon d'apprendre à réfléchir et à suivre un trade j'espère que ça vous a plu alors surtout n'oubliez pas de mettre un pouce parce que ça fait très plaisir et surtout ça m'aide à me référencer donc sur youtube vous savez parce que c'est comme ça que youtube reprise des vidéos puis il y a tout et donc je vous dis et bien à la prochaine allez au revoir